La série qui rend les maths concrètes et formons un autre angle bêta avec l'une de ses droites et une troisième qui les coupe toutes les deux. On obtient alors un triangle et on voit que le troisième angle est fixé automatiquement dès qu'on a choisi les deux premiers. Pourquoi ? Regardons une voiture qui fait demi-tour. Elle va de A vers B en tournant, puis de B vers C en reculant et en tournant, puis de C vers A en complétant son demi-tour. Décomposons le mouvement entre les translations et les rotations. Commençons par avancer de A vers B, puis tournons d'un angle bêta pour reculer en ligne droite au point C, tournons maintenant d'un angle gamma pour revenir en ligne droite vers A, et tournons d'un angle alpha pour achever le demi-tour. Ainsi, tourner de alpha plus bêta plus gamma revient à faire demi-tour et cela peut se faire avec n'importe quel triangle. Nous venons donc de montrer que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Voilà pourquoi si on fixe deux des angles alpha et bêta, le troisième vaut automatiquement 180 moins la somme de alpha plus bêta. Ainsi, pour que deux triangles aient la même forme, il suffit qu'ils aient deux angles égaux. On dit alors que ces triangles sont semblables. Si on veut en plus que les triangles soient égaux, il suffit qu'ils aient en plus un de leurs côtés de même longueur. En fait, il y a trois situations où on peut affirmer que les triangles sont égaux. Celui que nous venons de voir, deux angles égaux et un côté de même longueur, mais ils sont aussi égaux évidemment si leurs trois côtés sont égaux. Enfin, ils sont égaux s'ils ont un angle égal dont les côtés respectifs sont identiques, car on voit alors que la longueur du troisième côté est fixée automatiquement. Il y a des triangles particuliers. Les triangles isocèles du grec iso égale et scélise jambes, qui ont donc deux côtés égaux, ils ont de ce fait deux angles égaux. Les triangles équilatéraux du grec équi égale et latéralis de côté, qui ont leurs trois côtés égaux et donc leurs trois angles égaux. Ces trois angles font un tiers de 180 degrés, soit 60 degrés. Les triangles rectangles du latin rectus droit et angulus angle, qui ont un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit est appelé hypoténus du grec hypotéinu, tendu sous, repris en latin en hypoténusa pour désigner le côté tendu par l'angle droit. Les triangles, notamment les rectangles, ont de nombreuses propriétés qui ont une importance considérable pour les applications, et cela depuis très longtemps. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ, élève de Platon et précepteur d'Alexandre le Grand, avait suggéré que la Terre était ronde en observant l'ombre de la Terre sur la Lune, et c'est Eratosthène, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, mort en 194 avant Jésus-Christ, qui trouva le moyen de mesurer sa circonférence avec une précision remarquable pour l'époque. A Sienne, en Égypte, le jour du solstice d'été, le soleil est exactement à la verticale, il ne donne plus d'ombre et éclaire le fond d'un puits. Le même jour à Alexandrie, qui est à peu près sur le même méridien, l'ombre d'un bâton montre que le soleil fait un degré alpha de 7 degrés diminuées, avec la verticale soit environ 1 cinquantième de 360 degrés. Il y a 5000 stades entre Alexandrie et Sienne, le stade étant une mesure de longueur antique équivalente à celle de ces stades où on pratiquait des courses olympiques. Le méridien terrestre mesure donc 50 fois 5000, soit 250 000 stades. Or, il y a à peu près 6 stades dans un kilomètre. On trouve ainsi une valeur proche de nos 40 000 kilomètres. Le rayon de la Terre R en découle, et on peut l'obtenir en divisant la circonférence par 2 pi, ou en traçant un triangle isocèle semblable au triangle OSA, et en mesurant le rapport SA sur OA. R est donc égal à environ 6360 kilomètres. Vers la même époque, Aristarque de Samos remarque lors d'une éclipse de Lune que celle-ci est contenue 3 fois dans l'ombre de la Terre. En visant les extrémités du diamètre lunaire, il mesure un angle d'environ 1 demi-degré. Par le même procédé des triangles isocèles semblables que précédemment, il déduit que le rapport L1-L2 sur OL est environ de 1 sur 90, et donc que le rapport diamètre terrestre sur OL est de 1 sur 30, ou que la distance Terre-Lune est d'environ 60 rayons terrestres. Il remarquera aussi que lors de son premier quartier, la Lune est éclairée de côté par rapport à la Terre. La Terre, le Soleil et la Lune forment donc un triangle rectangle. En mesurant l'angle SOL, Aristarque trouva 87 degrés, et on déduisit que le Soleil était à 19 fois la distance Terre-Lune. Mais là, l'imprécision de ces instruments était trop forte, car l'angle fait en réalité 89 degrés 50 minutes, ce qui change tout, car cela porte la distance Terre-Soleil à 350 fois la distance Terre-Lune. Rien qu'avec ces simples connaissances, un peu de curiosité et d'intelligence, vous voyez tout ce qui a été possible de comprendre du monde qui nous entoure, et cela, il y a 2300 ans. Mais cela n'est rien, en comparaison de ce que les hommes déduiront d'autres propriétés des triangles, comme le théorème de Pythagore ou les fonctions trigonométriques. Mais cela, c'est pour un autre épisode de Matting. À bientôt !